Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le SP950. C'est un petit VST de chez WebTracing qui va nous émuler la partie convertisseur analogique numérique du SP1200 de chez EMU et qui va avoir le filtre du S950 de chez Akai. Autant dire qu'avec ce petit VST, on va retrouver un espèce de grain de légende. Pour trouver ce petit VST, il vous suffira de taper dans votre navigateur internet www.wavetracing.com Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de toute façon. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez dans Product. On va vous proposer deux applications. La première, le SP950, donc c'est un VST qu'on va pouvoir mettre dans notre dos et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il y a une version SP950 Web qui va fonctionner à partir de votre navigateur internet et le SP950 version desktop, donc pour les ordinateurs, est en cours de développement. Donc là, on va vraiment avoir uniquement dans le SP950, le VST, on va avoir uniquement la section convertisseur analogique numérique du SP1200 et le filtre du S950 de chez Akai. Donc avec un seul petit VST, on va se retrouver avec le grain de l'époque, ce qui peut être intéressant au niveau des drums, au niveau de certains samples. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Point de vue fonctionnement, ça reste relativement simple. On va choisir si on veut rester en mono ou en stéréo. On va avoir un petit bypass. Ici, on a un fader qui va nous permettre d'agir sur la dégradation du son, donc sur la partie convertisseur SP1200. Donc plus on va descendre, plus on va dégrader le son. On a aussi une partie EXT qui va être un peu plus étoffée au niveau réglage et une partie FINE qui va nous donner le léger détune que procure le fait de passer le son à l'intérieur du VST. Et le rotatif, c'est tout simplement le filtre qui va filtrer le son comme si on avait le fameux sampler S950. Pour plus de détails, je vous conseille d'aller lire les différentes explications de l'éditeur directement sur son site. C'est relativement intéressant. Il faudra quand même noter que le VST ne fonctionne qu'en VST3. Ce qui veut dire que pour les utilisateurs de Rezone ou de MPC Software ou tout autre dos qui ne supportent pas le format VST3, il faudra passer par Patchwork pour pouvoir utiliser ce petit VST. Sinon, dans Ableton, dans Studio One, il n'y aura aucun souci. Je vous referai des vidéos dans ces séquenceurs. Là, aujourd'hui, on va voir comment ça marche directement dans Rezone. Donc, pour ce morceau, j'ai utilisé une petite boucle de guitare qui vient directement de chez Loopmaster. On va voir ce qu'elle donne. C'est la boucle qui va nous servir de base pour créer le morceau et l'utilisation du SP950. Donc, au départ, on avait ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai transformé le sample en fichier Rex. J'ai posé des slices pour pouvoir le rejouer dans l'ordre que j'avais envie. Donc, en fait, si on regarde le Dr. Octorex au niveau de l'écran, là, on va avoir les différents slices. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Si je me mets sur ma piste... Et maintenant, on va voir comment je suis passé de ce son-là à celui-ci. Donc, je vais mettre mon bus en solo. Donc, grâce au slice, j'ai recréé une petite mélodie. Ensuite, j'ai mis un rotary speaker. Si je le coupe, ça donne ceci. Et ensuite, j'ai utilisé Patchwork. Patchwork, ça va être un utilitaire qui va nous permettre de créer l'équivalent des combinateurs dans Reason. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des chaînes de VST, voire les mettre en série ou en parallèle. Donc là, j'ai mis en série un SP950 et un SLAM-UP, ce qui m'a permis, en fait, de booster mon son et de le salir grâce au SP950 pour avoir l'impression que la boucle a été samplée sur un sampler à l'ancienne. Si je me l'ai fait en bypass, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous avais dit, le SP950 fonctionne en VST3, mais sachant que Patchwork peut intégrer des VST2 et des VST3, ça me permet de mettre des VST3 directement dans Reason. Et ça, ça va être bon pour toutes les dos qui ne supportent pas les VST3. Au niveau fonctionnement, si je mets en pause le SLAM-UP et qu'on écoute ce que donne l'apport du S950, donc au départ, le son d'origine, il est comme ça. Je vais peut-être le laisser puisque le son est plus fort. Si je joue directement sur la qualité du son, donc ça va nous apporter une certaine saturation, une dégradation numérique du son. Là, je peux décocher le mode EXT. Donc, je reviens à un mode un peu plus traditionnel. et comme vous voyez sur l'écran ici, on a le Détune. Là, le filtre est complètement ouvert. Là, je suis naturel. Ici, on peut choisir soit d'être en mono sommation, c'est-à-dire qu'en fait, la piste L et la piste R vont être additionnées pour pouvoir créer une nouvelle piste mono, ou alors on peut se mettre directement en stéréo ou choisir L ou choisir R. Après, c'est à vous de voir. Ici, donc, avec ce fader, on va agir sur la partie convertisseur du SP1200 pour salir le son. En mettant ici le petit bouton EXT, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin au niveau de la dégradation sonore. Et grâce au Fine, on va être beaucoup plus précis puisqu'en fait, quand on est dans ce mode-là, si vous voulez, hop, vous voyez, le fader fait directement des sauts à la valeur suivante. En Fine, on va être légèrement plus précis. Donc, si je relance le son, admettons, ce réglage-là me plaît, je prends mon filtre et je vais adoucir tout ça. Ensuite, grâce au Slam Up, je vais pouvoir rajouter du gain, de la saturation, et là, si je rajoute le Rotary Speaker, donc là, on sent bien l'apport de l'effet. Après, en ce qui concerne les drums, j'ai fait à peu près la même chose. Donc, je vais retirer le solo ici, on va passer au drum. Donc déjà, j'ai utilisé Retro Humph pour pouvoir avoir déjà un grain particulier au niveau de mes drums. Si on écoute le son des drums au départ, c'était ça. ensuite, dans mon patchwork, j'ai mis un SP950, un Slam Up et un High Earth New York. Et si on écoute, ça donne ça. Donc je vais couper le Slam, le High Earth New York et on va voir ce que donne le SP950 directement. Donc là, c'est un peu extrême. donc admettons, je le laisse comme ça. Je rajoute mon Slam Up pour booster un peu le son. Voilà. Et là, je vais rajouter mon compresseur de compression parallèle. Si on écoute ça plus la guitare. Donc là, on commence à avoir un son bien roots, bien vieilli. Ensuite, j'ai rajouté mes basses. Donc les basses, j'ai utilisé deux VST pour les créer. J'ai utilisé SubLab. Donc c'est un VST spécial pour créer des subs. Je vous ferai un tuto dessus qui va bientôt arriver. Donc si on l'écoute en solo, ça nous donne ça. Donc là, j'ai mon bus. Alors attendez, on va faire F5. Voilà. Je retire tout ça. Voilà. Je relance la lecture. F6 pour accéder en rack. Et en fait, je vais avoir le son de mon SubLab qui donne ceci. et j'ai le son de mon rack extension de chez Rob Papen qui donne cela. Les deux mélangés. Ça me fait un gros son de bas bien massif. En ce qui concerne le SubLab dessus, j'ai utilisé TrackSpacer pour pouvoir faire du sidechain directement avec mon kick. Et j'ai rajouté Elxion. Donc, c'est un VST de chez Soundspot qui va nous permettre de gérer la saturation comme on en a envie. Je vais le mettre. Alors, l'avantage de Elxion, c'est qu'il va gérer le mid-side ainsi que la saturation. Et grâce aux deux faders qu'on a ici, je vais pouvoir gérer sur quelle partie du spectre je vais rajouter la saturation. et puis, j'ài qui kira donc là le morceau pour l'instant il est pas encore terminé j'ai commencé exprès pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le fameux sp 950 donc c'est un petit vst à 20 euros mais qui peut faire des choses vraiment intéressantes donc j'espère que cette petite présentation du sp 950 de chez wave tracing vous aura plu c'est vraiment un outil pour recréer le son des samplers de l'époque il a un très bon grain je trouve un bon style ça coûte toujours moins cher que de racheter une sp 1200 de chez emu il y en a pour un bras alors que là pour 20 euros on va avoir exactement le même effet donc si la vidéo vous a plu là chez moi un petit pouce bleu dans la partie commentaire vous pouvez me dire ce que vous pensez du vst ou si vous préférez utiliser d'autres vst pour émuler ce type de matériel si vous voulez soutenir la chaîne les liens sont directement dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode désabaisser du beat making salut salut